Aujourd'hui les amis on va faire un ne chausser pas le mauvais trou Donc aujourd'hui comme personnage on retrouvera le Bloop Ensuite on aura SCP-96 En troisième on aura MrBeast Waouh d'accord Et ici on aura également Mario.exe Et on terminera par Bowser les amis Bon on va tout de suite commencer par le Bloop Euh ok Alors c'est quand même des petits trous les amis Euh le Bloop qui vient à l'intérieur Ca me parait quand même assez compliqué Ah le voilà coucou le Bloop Ah salut Chase comment ça va ? Bah moi ça va nickel et toi ? Bah moi ça va pas trop Euh qu'est-ce qu'il y a ? Bah tu vois je commence à être un peu grand pour la bosse Euh effectivement c'est vrai que t'as besoin de grandir Surtout que toi tu vas devenir le requin le plus grand du monde Euh Et grandir dans cette petite base secrète Ça me parait quand même assez compliqué là non ? Effectivement ça l'est Ouais Euh dis-moi comment je pourrais t'aider ? Et bah tu pourrais déjà casser tout ça et grandir ma base Casser tout ça ? Bah attends mais euh Bloop je veux bien t'aider mais à la main c'est impossible Moi j'ai pas les outils nécessaires sur moi quoi Je suis pas Mario ou Luigi Ah dans le coffre Ah dans le coffre t'as acheté quelques petits trucs là ? Bah oui Ah oui regardez les amis Alors la mission ça sera de nettoyer sa base Et du coup l'agrandir c'est ça ? C'est ça Et ensuite comme récompense j'aurai une petite potion de saut Oh je pourrais sauter haut comme Mario alors ? C'est ça Oh c'est trop stylé Bon les amis c'est parti On va tout de suite commencer à du coup agrandir la base secrète Donc on va casser tout ça les amis Hop allez on casse tout ça On enlève tout le sable Et comment ça se fait qu'il y a du sable qui a apparu comme ça en plein milieu de ta base ? C'était ça toujours était comme ça ? C'est à cause des crabes Des crabes ? Ah bah oui C'est comme ça c'est les crabes Ok c'est à cause de ces petits crustacés quoi C'est ça Ok D'ailleurs c'est super bon le crabe Tu savais que le crabe c'était l'animal parfait L'animal parfait ? Oui Ah oui je savais pas du tout C'est tellement bon gros c'est parfait D'ailleurs Bloop j'ai trop envie de te rencontrer un jour dans la vraie vie Bon vous savez quoi les amis ? Si vous voulez qu'on fasse une vidéo avec le Bloop dans la vraie vie Je vous invite à mettre 5000 pouces bleus Vous vous abonnez à la chaîne et vous mettez dans les commentaires quelle vidéo que vous voulez que je fasse dans la vraie vie avec lui Et qu'est-ce que je te dis que moi j'ai envie de faire une vidéo avec toi ? Bah on le fera Quoi qu'il arrive si il y a 5000 pouces bleus moi je le ferai Et... Vas-y Voilà Et si les gens s'abonnent à la chaîne je te voudrais bien Ok bah alors les amis faites le tout de suite Allez c'est parti T'aurais pas un outil beaucoup plus solide pour casser le verre là ? Déjà c'est une diamante donc je vais pas commencer à te plaindre Ouais bah attends regarde c'est un peu long T'aurais pu au moins chanter tes outils là Bah moi je casse avec mes dents je crois que ça fait plaisir Ouais avec tes doigts t'as pas vraiment de doigts hein Mes dents Ah tes dents oui alors toi tes dents ils sont vraiment solides aussi Voilà hop c'est parti j'ai tout cassé Tout est nickel c'est bien propre Euh d'ailleurs je pense qu'il faudrait aussi que je l'agrandis de 1 de hauteur non ? Non c'est bon t'inquiète Bah tu risques de grandir je pense que tu vas te coincer après tu risques de mourir moi je dis ça pour toi hein Mais non c'est bon je choverai d'habiter ici là Euh tu vas sortir d'ici ? Euh attends tu sais quoi je vais essayer de voir s'il y a pas une mer pas loin Parce que c'est vrai que tu vas devoir vite sortir d'ici vu que tu grandis assez vite Donc les amis je vais essayer de voir s'il y a une mer oh regardez ici Je pense qu'il faudrait essayer de l'emmener jusqu'ici Mais ça me paraît un tout petit peu compliqué Il va falloir que je fasse quand même une grande ligne Bon vu que c'est pas trop mon boulot Je pense que je vais plutôt le laisser ici Euh bloop Oui ? Si jamais tu veux sortir d'ici tu prends cette pioche et tu vas tout droit d'accord ? Ok ok Ouais mais pas maintenant parce que là il y a tes voisins qui habitent Ah ouais ? Ouais donc reste tranquille Molo molo Je m'en fous de les voisins je les bouffe Ouais non mais pas maintenant Laisse moi aller les voir et après si tu les bouffes tu en fais ce que tu veux Vas-y Allez bon Les amis je sors d'ici On va tout de suite pouvoir passer au prochain personnage Le prochain Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu as con répondu Ah oui ma récompense Ma récompense Ok merci Alors merci Oh Voilà C'est vrai T'es vraiment un homme de parole hein Et ne reviens jamais ici Oui oui ok Je comptais pas revenir Moi j'étais là juste pour la récompense de toute façon Euh bon Allez les amis on va tout de suite pouvoir passer au deuxième personnage SCP-096 Et c'est parti Allez hop c'est parti Et nous voilà Et regardez On a bébé SCP-96 Euh Mais pourquoi aujourd'hui je vois que des bébés Tout à l'heure j'ai vu bébé Bloop Maintenant je vois bébé SCP-96 Mais qu'est-ce qu'il dit que je suis un bébé ? Bah regarde SCP-96 il est beaucoup plus grand Il fait la taille de Guiwagi Mais non mais c'est ce qu'on m'a rétréci Mais je suis le vrai SCP Ouais je suis pas sûr que tu sois le vrai SCP hein Tu veux qu'on teste ? Ouais non j'ai pas trop envie de tester Allez Bon Qu'est-ce qu'il y a marqué ? Attention ce SCP est très dangereux C'est vrai ce mensonge ? Non c'est pas vrai c'est pas vrai Je suis très gentil Ouais voilà t'es traité Ah bah attends Alors ça j'avais clairement pas vu Euh C'est quoi les trucs là à droite ? À ta droite ? C'est du poulet c'est du poulet Non 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 je pense pas que ce soit les oeufs d'un poulet Regarde Mais si mais si Regarde on voit clairement que c'est le squelette des humains là Euh qu'est-ce que t'as fait ? C'est des décos d'Halloween C'était des décos d'Halloween Non 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 On peut voir qu'il y a du sang partout Et en plus je le connais le SCP C'est un monstre Mais c'est pas vrai c'est pas vrai Attends je suis gentil moi Oui oui Il y a marqué quoi ? Il y a marqué débile sur mon front ? Oui Euh bah non pour le coup non Clairement pas Merci Bon Euh c'est quoi la mission d'aujourd'hui là ? Euh bah tu vas dans tout ce que tu es Euh attends Tu es qui là ? Oh attends mais j'avais pas vu Il y a des prisonniers juste ici What ? Attends mais Mais qu'est-ce que t'as fait là ? Eh bah je les ai enfermés Et maintenant je vais devoir les tuer Attends tu les... En fait j'ai l'impression que t'as une espèce de machine Pour les tuer Et tu récupères leur viande C'est ça Et si tu les tues pas c'est moi qui te tue Oh non Les amis j'aurais jamais dû venir ici Regardez Oh non mais j'ai clairement pas envie de devenir comme ça aussi Oh je crois que je suis désolé les amis Enfin les villageois Tu vois lui là ? Tu vois lui là ? Ouais ? C'est Mario il a pas voulu le tuer ben voilà Mario ? C'est pour ça que j'ai vu Mario.exe tout à l'heure là-bas ? C'est ça Oh le pauvre Et ça c'est Luigi ça Oh non C'est triste Il saute dessus regarde Non mais arrête 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 respecte le Bouge d'ici Non il a pas voulu le tuer c'est son problème Non mais lui il est complètement malade Ah ouais que c'est le malade Ah ouais que c'est le malade ? Oui bon arrête calme-toi Bon du coup comment je fais pour les tuer là ? T'as pas une arme ? Bah tu actives le levier Faut que j'active le levier ? Ah oui activer pour tuer Euh si j'active il va se passer quoi là du coup ? Mais il va mourir c'est pas écrit ? Bah attends j'essaye hop Oh il y a de la lave qui va tomber sur lui Oh le pauvre regardez il est en train de crammer Oh non Et du coup là il y a la viande dans le coffre ? Non attends je sais pas où elle est What ? Attends Du coup je crois que là Elle est là elle est là Elle est où ? Là Wow regardez les amis Oh mais t'as vraiment un stack de viande Rien que pour toi Mais oui J'ai tout ça pour moi Ah ouais t'es complètement malade Ah ouais ? Ouais non c'est bon j'ai rien dit C'est bon j'ai rien dit Allez les amis je suis désolé Je vais devoir vous tuer Allez comme ça Moi je sors d'ici J'aurais clairement jamais dû revenir ici Voilà C'est bon t'es content ? J'ai tous atomisés là Ouais c'est bon maintenant dégage Avant que je te tue Oui oui allez c'est bon Bon bah je suis vraiment désolé Bon de toute façon ils m'entendent plus En tout cas je suis désolé les villageois J'étais obligé pour que je puisse sortir d'ici Bon SCP96 Arrête de manger des humains Et mange plutôt des fruits et légumes Mais euh non j'aime pas les fruits Oui bah tu devrais plutôt t'y mettre C'est pas à toi du cinéma Mon alimentation Ouais bon J'ai au moins une petite récompense non ? Sors d'ici Oui ok ok c'est bon c'est bon C'est bon je me taille je me taille Bon les amis il est vraiment pas gentil quoi Allez Je me barre d'ici On va pouvoir tout de suite passer au prochain personnage Qui est tout simplement Mister Beast D'ailleurs c'est une nouvelle sur ma chaîne Je l'avais jamais vu auparavant J'ai hâte de le découvrir Allez hop je descends C'est parti les amis let's go Ok nous voilà dans la base de Mister Beast Et qui est-ce qu'il me propose ? Coucou Ah salut cheese Euh attends Tu parles français ? Oui je parle un peu français Tu vois j'ai une chaîne française d'ailleurs Faut aller regarder la chaîne française Le lien dans la description Ah mais c'est vrai toi tu parles toutes les langues Toi tes vidéos comment ça se fait qu'elles sont en français Anglais Espagnol Italien Tout C'est parce que je peux parler 20 langues différentes Oh mais t'es vraiment trop fort Eh oui je suis trop fort Déjà moi juste le français j'ai du mal Je sais pas comment tu fais pour parler 45 langues en même temps Bah parce que moi je suis riche Toi tu es pauvre Effectivement c'est totalement vrai Du coup est-ce que je pourrais devenir riche ? Eh bah écoute si tu arrives C'était plus haut que moi Euh tu gagnes 10 000 dollars Oh trop bien Donc il va falloir faire le plus grand saut en fait Si ça revient on va de haut On va se mesurer Euh d'accord mais j'ai une petite question Mister Beast Oui quoi ? D'habitude tu donnes un million de dollars Pourquoi cette fois-ci tu fais que 10 000 Pourquoi tu fais le rat avec moi là ? C'est l'inflation tu comprends ? Oui je sais que c'est l'inflation Mais tu sais tu pourrais quand même m'offrir ta carte bleue Avec un million de dollars non ? Mais c'est l'inflation Je commence à être un petit peu pas ouf Enfin en argent tu vois ce que je veux dire ? Ouais donc là ça commence à être un peu la haise quoi en fait C'est ça exactement Ok ok je comprends je comprends bien Ok du coup les règles sont simples Je vais sauter et on va mesurer Et puis après tu vas sauter et on va mesurer Ok mais attends là il y a un petit problème déjà Juste tu mets toi à côté de moi pour voir Oh mais attends mais espèce de tricheur T'es assez grand Mais t'inquiète en fait si tu veux quoi faire c'est que si je gagne Tu meurs et si tu gagnes tu te donnes 10 000 dollars Ah oui donc je suis obligé de gagner quoi Bah sinon tu meurs donc oui Ah oui donc d'accord ok Bon va falloir absolument que je gagne D'ailleurs tu sais quoi MrBeast Si à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne Et qui vont s'abonner si c'est pas déjà fait Tu leur offres combien ? Je leur offre 200 millions de dollars chacun 200 millions de dollars chacun ? Eh oui Ok les amis vous avez entendu Vous savez ce qu'il vous reste à faire Vous descendez en dessous de la vidéo Vous cliquez sur le bouton s'abonner Il peut être de couleur blanc, noir ou rouge Je sais pas de quelle couleur il est Mais cliquez dessus Cliquez sur la cloche des notifications Et MrBeast vous contractera Pour vous offrir 200 millions de dollars C'est ça et cliquez sur la cloche subscribe Yes And like the video Ouais voilà exactement yeah Bon c'est parti les amis On va pouvoir passer à l'épreuve Je te laisse sauter en premier Tu te suges pas hein t'as pas de potion hein Tu te suges pas hein Euh non t'inquiète Parce que si tu te suges moi je te tue hein Oui oui t'inquiète t'inquiète Je vais pas tricher Je vais pas tricher Allez vas-y je te laisse sauter Je te dis où est-ce que tu as sauté Ah oui Ah oui Je vais sauter à un bloc je crois Non t'es monté jusqu'ici là Jusqu'au troisième bloc là Ici là Ah oui Ok Bon les amis Je pense que ça va être clairement impossible Que je puisse sauter Juste là-bas Et tout à l'heure Vous savez qu'on a réussi à avoir une Potion de saut Donc ce que je vais faire C'est que je vais l'utiliser Comment ça une potion de saut Je sais que je suis en train de ça Non 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 Je disais un saut Un saut d'eau Ah ok je vois je vois Oui alors juste reste ici Du coup je vais récupérer un saut d'eau D'accord Mais pourquoi tu as besoin d'un saut d'eau Parce que j'ai besoin de me rafraîchir les pieds Et tout tu vois Ok vas-y Je t'attends ici Voilà Ok parfait Bon les amis Je vais prendre cette petite potion de saut Et je vais pouvoir sauter comme un lapin Allez les amis Parce que regardez Si je saute comme ça Regardez Je saute jusqu'à où Vraiment de rien du tout quoi Je saute que d'un bloc Et là si je prends la potion de saut Hop je saute plus Oh regardez Là je saute de deux blocs Ok là c'est mieux Bon Les amis on va voir si je réussis ou pas C'est parti Allez Je reviens ici Et c'est parti C'est mon tour Ok ok du coup j'ai mis le score que j'ai mis Parce que c'était à un bloc du coup C'est le deuxième bloc Donc toi vas-y A trois Ok Allez c'est parti les amis C'est mon tour Allez let's go Ok Je crois qu'on a fait exactement la même chose C'était bien Attends vas-y fais voir Ouais Je crois qu'on a fait exactement le même score Attends fais voir Je fais voir Je fais voir Bah il y a égalité regarde Hop Mais non Tu as gagné je crois Ah j'ai gagné Attends mais de 1 mm alors Regarde moi Regarde moi j'ai vu Tu as vu Ah mais oui Regardez les amis Mais oui Du coup j'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné J'ai gagné Ça tu as gagné les 10 000 dollars Oui allez Je veux mes 10 000 dollars immédiatement Tout de suite Tiens vas-y Excuse moi dans ma base secrète Pour avoir les 10 000 dollars Oh oui Trop bien les amis Ah moi l'argent Oh regardez Je crois que c'est ici Vas-y récupère tout ce que tu veux Et dedans c'est pile des 10 000 dollars Allez les amis Je récupère toutes les pièces d'or Les amis Je vais également récupérer Les trophées en or Une pièce en diamant Une pièce en diamant D'ailleurs toi Pour mener plus vite Ah oui Oh merci beaucoup Oh c'est juste incroyable Je vais également récupérer Les blocs d'or Quoique les blocs de diamant Sont largement mieux Et je crois Mais dis moi cheese Oui Je vois des particules Un peu autour de toi Tu n'aurais pas tuché quand même Euh Si Ah Je me taille Tu as tuché Oh Allez les amis Je me taille Je me taille Je me taille Par contre il me reste plus que de coeur Il va falloir que je cours Vite 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 Tu es Je l'enferme Je l'enferme Je l'enferme Je l'enferme Ok Ok les amis Bon J'ai arnaqué Pour moi Tu récupère 1 million de dollars Mais 1 million de dollars Mais tu veux que je récupère ça où ? Chez Mr Beast Chez Mr Beast Ah mais oui Mais oui Mr Beast Il habite juste à côté Bah si tu veux pour l'instant J'ai volé 200 000 dollars Je peux te passer ça J'espère que ça te suffit Non j'ai dit 1 million Pas 200 000 Du coup il faut que je récupère encore 800 000 alors ? C'est ça Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre le tuyau qu'il y a là Tu vas aller chez Mr Beast Et tu vas voler de l'argent Attends mais Ce tué il m'emmène chez Mr Beast ? Oui Et si tu te veux attraper c'est bien fait pour toi Bon Et tu veux pas venir avec moi ? Non je reste ici Bon Les amis C'est parti J'utilise le tunnel J'espère que Mr Beast va pas me cramer Allez on va passer par là Je pense que du coup Il va falloir que je creuse ici Si je comprends bien Parce qu'on a des petites flèches Et ça nous emmène directement dans le coffre Oh oui trop bien Parfait Ok nickel Faut que je prenne des petits blocs Pour que je puisse monter Ok parfait Nous voilà à l'intérieur les amis Je vole tous les blocs à l'intérieur C'est parti On enlève tous les blocs Hop Voilà On prend les petites pièces en or On récupère Je vais bien pouvoir aller Regardez Allez Mr Beast là bas Ok Vite On s'enferme à l'intérieur On essaie de pas faire trop de bruit Allez On continue à tout casser On vole un maximum de choses Puisque là je pense qu'il doit clairement avoir Pile un million Ouais il doit avoir carrément pile un million Allez hop On casse également les petites pièces en or Hop Allez c'est parti On continue à casser J'espère que je fais pas trop de bruit Je prends les petits Eh mais Eh mais pourquoi est-ce que la porte de mon coffre On s'est enfermé Oh oh Bon va tu le vent Sûrement Ok les amis Il s'est douté de rien pour l'instant Ok j'ai presque tout cassé Je récupère les derniers Les derniers lingots d'or Hop voilà on casse ça Eh mais Oh 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 les amis Vite 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 Je descends Hop 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 Ok attendez Vite 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 J'enferme Ok c'est bon c'est bon c'est bon Je crois que là c'est bon Ok nickel Bon je vais encore mettre du sable On sait jamais au cas où Hop là on est good Bon Les amis J'étais Bah j'ai failli me faire choper par MrBeast Là je dois clairement être à 1 million de dollars Ou peut-être 999 000 Je sais pas mais de toute façon on va voir avec Mario si ça lui convient Mario je suis de retour Est-ce que t'as ramené ce cash-vah Euh oui alors tiens regarde J'ai ça j'ai ça j'ai ça Et ça Mon dieu Mais c'est 50 millions de dollars que tu m'as ramené C'est incroyable je suis C'est bon t'es content Oui je suis content Alors maintenant tu vas te barrer Et tu vas pas commencer à me demander des centimes Mais si justement j'ai posé la question Euh on peut faire un partage Non Allez s'il te plaît Ok c'est bon je me taille je me taille je me taille il me reste un demi-cœur Bon les amis j'ai bien fait de me tailler sinon j'allais mourir Bon allez on s'en va d'ici les amis Oui C'est parti !